bonjour et bienvenue sur ma chaîne inspiration facile aujourd'hui je vais vous montrer la recette de metakos donc je prends 750 g d'escalope de poulet je rajoute 2 cuillères d'huile de tournesol je rajoute une cuillère à café de sel ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe de paprika doux une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à soupe de ras el hanout je prends le citron je prends le jus du demi citron je prends un petit peu de poivre et ensuite je mélange le tout donc ça ne fait la marinade de l'escalope de poulet je laisse de côté je réserve pour que la marinade s'imprègne bien de l'escalope de poulet dans une poêle je mets de l'huile et je mets 4 oignons que j'ai haché ensuite après avoir laissé mariner au moins une demi heure l'escalope de poulet je le mets dans la poêle je fais frire le tout jusqu'à la cuisson totale de l'escalope de poulet donc voici les feuilles de tacos que j'utilise je vais utiliser celle de 30 cm donc j'en prends une je la mets dans une assiette je la mets au micro ondes au moins 30 secondes et voici les sauces que j'utilise soit la sauce burger soit la mayonnaise mais vous pouvez utiliser d'autres sauces bien sûr donc j'étale toute la sauce burger sur la feuille de tacos que j'ai préalablement fait chauffer dans le micro ondes au moins 30 secondes je prends des feuilles de salade j'ai utilisé deux sucrines pour ma recette vous pouvez utiliser aussi de la laitue c'est c'est pareil sauf que moi j'ai préféré la sucrine parce qu'elle est un peu plus propre donc j'ai utilisé aussi des cornichons donc voici les cornichons que j'ai coupé en petits morceaux donc j'ai utilisé les cornichons pour un petit goût un peu acidulé vous pouvez remplacer les cornichons avec des olives coupé ou haché ensuite on va rajouter les tomates vous mettez quelques tranches il faut pas que le taco soit trop bourré sinon vous n'allez pas arriver à le fermer donc là je vais je vais finir par ajouter l'escalope de poulet avec la sauce aux oignons qu'on a préalablement mis dans la poêle donc vous mettez aussi les oignons parce que c'est ça qui va relever qui va donner du goût à notre tacos donc je rajoute un peu la sauce aux oignons et après je rabats les côtés donc je rabats celui de droite celui de gauche et en haut ainsi qu'en bas donc vous faites ça vous le réservez de côté qu'à la fin je vous montrerai ce que je fais avec la feuille de tacos donc c'est une recette mais vraiment très simple donc là je vais vous montrer une deuxième tacos avec la mayonnaise c'est pareil donc on a déjà préalablement chauffé la feuille pendant 30 secondes on met la mayonnaise dans toute la feuille et puis après on rajoute comme d'habitude la salade les cornichons les tomates ainsi que l'escalope de poulet donc c'est la même opération c'est juste que la sauce j'ai utilisé la mayonnaise vous pouvez utiliser la sauce amouraï la sauce algérienne la sauce marocaine enfin tout ce qui vous passe par la tête après pour ce qui est de la farce moi j'aime beaucoup avec le blanc poulet j'ai essayé avec d'autres farces avec des merguez et j'ai vraiment pas aimé après c'est au choix on peut utiliser aussi du poisson pané personnellement j'ai pas trop aimé avec le poisson pané ou avec les merguez ça n'a pas été trop mon choix bon après chacun ses goûts maintenant je vais vous montrer qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a fini le pliage des tacos donc là je vais les mettre dans une poêle si vous avez une panière c'est encore mieux moi j'ai utilisé une vieille poêle usager je mets de mon tacos j'appuie un petit peu avec une assiette pour qu'il ya un petit côté un petit peu doré et puis après je le retourne donc je fais cette opération autant de fois que possible jusqu'à ce que mon tacos soit doré des deux côtés donc moi j'aime bien qu'il ya un petit côté un petit peu doré pour qu'il ya un petit peu le croustillant du tacos on aime beaucoup ça à la maison après vous pouvez le manger froid aussi hein mais c'est un autre goût c'est pas la même chose c'est pas comme chez le grec on va dire donc là j'ai voulu être un peu le plus fidèle possible aux tacos du grec donc vous accompagner ça avec des frites c'est un délice avec mes 750 g d'escalope de poulet j'ai pu faire 7 tacos donc là je vous montre les assiettes vous accompagner ça avec des frites c'est juste un délice c'est encore mieux que chez le grec faites le chez vous je vous le conseille donc voilà c'est le résultat final on s'est régalé je vais vous en couper une pour vous montrer le résultat à l'intérieur c'était vraiment un délice vous pouvez aussi rajouter un carré de fromage au milieu ça donne aussi un côté crémeux voilà bon appétit